Je m'appelle Annie Rousseau, je suis anesthésiste. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Comme travailleur de la santé. Je suis scotter en chirurgie cardiaque. Je préfère aller faire une transplantation. Évidemment, le but d'un anesthésiste, c'est d'endormir des patients et de les réveiller à la fin d'une chirurgie. Mais disons que, plus particulièrement, le rôle de l'anesthésiste en chirurgie cardiaque, c'est d'installer quand même un monitoring assez exhaustif, incluant des voies centrales, canules artérielles. C'est la gestion des voies aériennes du patient. C'est aussi, en chirurgie cardiaque, de faire des images d'échographie transésophagienne tout au long de l'opération pour guider le chirurgien, et aussi nous, les anesthésistes, dans la gestion du patient, ses signes vitaux et tout. Après ça, durant une opération cardiaque, évidemment, on peut être appelé à gérer l'hémodynamie, maintenir les signes vitaux stables, gérer la coagulopathie qui peut s'installer chez certains patients. Donc, globalement, c'est notre rôle. Et à la fin de l'opération, on confie le patient au soin intensif. Principalement pour l'anesthésie, c'est l'inalothérapeute qui est mon assistante la plus proche. Donc, c'est elle qui va s'occuper de préparer la salle, préparer les médicaments, s'assurer que le ventilateur fonctionne bien, qu'il va m'assister pour l'induction de l'anesthésie, pour l'installation des voies centrales. Mais il reste que c'est quand même une équipe qui est relativement proche. Il faut que je collabore avec le perfusionniste qui s'occupe de la machine de CEC. Il faut que je collabore avec les chirurgiens, ses assistants aussi, pour savoir ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi leur plan. Les infirmières qui sont dans la salle, les préposés aussi, qui nous aident avec les prélèvements sanguins, installés les patients et tout. Les imprévus peuvent se présenter sur le patient qu'on vient d'endormir, qui est prévu et que les choses ne se déroulent pas comme on veut. Ça peut être une détérioration au niveau des voies aériennes ou d'une grosse instabilité hémodynamique quand on endort le patient. Ça peut être secondaire à des complications chirurgicales, des saignements importants ou une chirurgie qui est plus compliquée que ce qu'on avait prévu. Et puis qu'à ce moment-là, on a de la difficulté à sevrer la circulation extracorporelle, voire pas du tout. Donc, il peut y avoir plusieurs imprévus qui se présentent sur un patient qu'on était supposant endormir et que c'était supposé bien se présenter. Tout comme dans notre journée, il peut y avoir des imprévus où est-ce que tout d'un coup, ils annulent notre cédule qui était prévue et nous emmènent en catastrophe un patient qui ne va pas bien, un patient qui est en choc, en tamponnade, qu'il faut réanimer. À ce moment-là, on a très peu de temps pour évaluer le patient. Il faut être capable d'évaluer rapidement, d'avoir un plan A, mais certainement plusieurs autres plans au cas où le premier plan ne fonctionnerait pas. Il faut être capable vraiment de s'adapter très, très rapidement. Puis évidemment, il faut que le reste de l'équipe suive aussi. Au Québec, pour devenir anesthésiste, en fait, après avoir fait médecine, c'est une résidence de cinq ans en anesthésie, que moi j'ai fait à l'Université Laval. Et puis, pour travailler en milieu universitaire au Québec, il est exigé de faire une formation additionnelle de un à deux ans. Pour ma part, j'ai fait une formation de un an à Londres en soins intensifs. Pour faire de l'anesthésie cardiaque aussi, il faut être certifié en échographie périopératoire transésophagienne aussi. Au Québec, les médecins sont tenus de souscrire un programme d'éducation médicale continue. Donc, ça prend la forme assez diverse, soit de lecture des articles en milieu universitaire, des journal clubs, des présentations plus formelles. On peut assister à des congrès aussi à chaque année. Pour moi, le meilleur anesthésiste va être la personne qui est capable de s'adapter continuellement, de sortir de sa zone de confort, de changer ses plans. Un patient, c'est rarement comme dans le livre. Chaque patient est souvent différent et puis moi, je pense qu'un bon anesthésiste est capable de simplifier une situation complexe, de voir l'ensemble du patient et puis surtout vraiment de s'adapter. Moi, je pense que c'est un métier qui est fantastique, qui est fait pour les gens justement qui aiment les aspects techniques, qui aiment les aspects concrets. Par contre, c'est quelque chose qui va demander évidemment de longues études. Il faut être prêt à investir beaucoup d'années de notre vie à étudier. Mais sinon, je veux dire, c'est un métier qui est vraiment très rewarding, très valorisant, effectivement. Voilà, ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz